Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la ligne des démons express. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour, ce train est à destination du Vonger. Il desservira les gares d'Epinavie Paneuse, Lui Paneuse Université, Pierre-Fitte Stain, Stain la Soliset, Duny la Courneuve et Le Vonger. C'est parti. 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 Votre attention, s'il vous plaît, la traversée des voies est strictement interdite. Pour changer de quai en toute sécurité, veuillez emprunter la passerelle pour le passage souterrain. Merci de veiller à votre sécurité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est à Paris, en 1662, avec le système des carrosses à 5 sols. Il y avait à peu près 5 à 6 lignes de carrosses qui s'yonnaient à Paris, avec des arrêts, avec des horaires, donc le premier système de transport public, c'est à côté 5 sols. Et à qui doit-on cela ? Quelqu'un qui est très connu, mais pas du tout pour ça. À qui doit-on ça ? Un mathématicien philosophe. Tout le monde connaît son nom, mais personne ne sait qu'il a fait ça. Ah, ça s'assèche apparemment ici. Donc c'est Blaise Pascal. C'est Blaise Pascal qui a eu l'idée de développer un système de transport en commun pour la première fois dans le monde. Et donc c'était à Paris. Donc c'est grâce à Blaise Pascal. Donc le transport en commun est né. L'idée était un peu précoce. Et il a fallu attendre à Paris, le XIXe siècle, avec les premiers tramways, pour avoir à nouveau un système de transport en commun performant. Et puis après, en 1900, il y a eu le métro, comme vous le savez sûrement. Donc là, nous poursuivons notre itinéraire sur la tram 11 Express. Donc un tram qui va extrêmement vite. Vous allez voir un peu le nom du parcours. On le rappelle, à 11 km. Seulement 11 km en 15 minutes. Nous avons des pointes à 100 km heure. C'est ça la forme de cette ligne. Alors que les trains de marchandises qui passent sur la droite sur les lignes d'Ide de Grand-ceinture, eux, sont limités à 60. Donc d'énormes aménagements, il faut que l'on règle extrêmement vite. Dans quelques instants, nous arriverons à la gare de Pierre-Fix-Tin. Donc une gare en correspondance avec le RERD. Et d'ailleurs, pour la gare de Pierre-Fix-Tin, d'abord, contrairement, le train de déterminer pour que les pieds de la ligne D soient au plus proche du tram 11 Express. Le tram 11 Express, donc, il relie le Bourget à Pépiné-sur-Seine, en sachant qu'il y a des prolongements prévus, notamment vers Sartouville. Pour 2030, je crois. Alors 2030, on verra bien. En réalité, on ne les connaît pas. Parce que pour que ces projets se fassent, il y a un aspect technique et financier. Et voilà, donc il faut des décisions et surtout des financements. Le tram 11 Express s'inscrit dans tous les grands projets qui sont sur le territoire, notamment les lignes 16 et 7 métro, qui a les grands projets, donc ça c'est le 2020-2024. Donc T11 Express, c'est l'amorce, voilà, de tous ces grands projets du Grand Paris, des nouvelles lignes de métro, d'autres lignes sur la Grande Ceinture, dans le secteur, notamment sur la Grand-Lieu Sud, dans le secteur Juvisy, Massy, Versailles, à l'Ouest, dans le secteur de Saint-Cyr. Donc cette ligne de Grande Ceinture, elle va de plus en plus accueillir toute l'énergie pour avoir des nouvelles lignes. Pierre-Fix-Tin, donc, juste à proximité du RRD, donc je reste l'annonce avec le RRD. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 C'est parti ! 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 Bienvenue à toutes et à tous à bord de ce... C'est parti ! C'est parti ! ... 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